Merci Madame la Présidente, on va finir en beauté cette séance sur les crypto-actifs. Un nouvel amendement pour vous parler du paiement par carte bleue. En effet aujourd'hui on assiste finalement à ce que des plateformes se transforment en banques. De plus en plus de plateformes de crypto-actifs vont devenir demain des banques, des banques traditionnelles mais des nouvelles banques avec une nouvelle forme. Et c'est le cas déjà aux Etats-Unis avec l'entrée en bourse finalement de Coinbase qui pèse aujourd'hui plus que la Société Générale et BNP. Et depuis 2018 mes chers collègues nous pouvons donc consommer aisément dans les commerces avec une carte bleue, carte bleue Visa comme ce que vous avez sur vous. Et donc le frein des crypto-actifs n'en est plus lorsque vous voulez consommer dans l'économie réelle. Et cet amendement a vocation à simplifier la vie de tous nos contribuables qui ont donc cette carte bleue et qui lorsqu'ils vont acheter une baguette de pain sont obligés finalement de déclarer dans leur serfa une ligne de transaction pour déclarer la plus-value. Donc je comprends bien que cet amendement ne va pas satisfaire l'administration fiscale très certainement. Mais il faut que nous trouvions donc une solution pour simplifier ces nouveaux usages qui à terme se généraliseront. Je vous remercie. Merci cher collègue. Monsieur le rapporteur général. Si je ne m'abuse monsieur Persson et pour essayer de vous répondre et finir en beauté il y a déjà un abattement de 305 euros qui existe que vous proposez de multiplier par 10 finalement là-dessus. Donc à ce stade je... Et bien plus. Et à ce stade je vous propose un avis défavorable. Monsieur le ministre. C'est un avis défavorable, une demande de retrait. Cela fait partie justement des questions qui doivent être posées sur le fait que qu'on le veuille ou non d'une certaine manière les crypto-monnaies et les crypto-actifs s'installent comme une monnaie du quotidien ce qui n'est en l'état du texte pas prévu. Et cela fait partie des points sur lesquels nous préférons travailler avant d'adopter une disposition. Merci. Donc s'il n'est pas retiré je le mets au voie avis défavorable qui est pour qui est contre il n'est pas adopté. Prochaine séance demain à 9h suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2022. La séance est levée. Mes chers collègues, bonjour. La séance est ouverte. L'ordre du jour rappelle ce matin la suite de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2022. Hier soir l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles s'arrêtant à l'amendement 163 portant articles additionnels après l'article 5 et nous abordons donc cette discussion commune avec l'amendement 163 de madame Magnier. Vous avez la parole. Merci monsieur le président. Bonjour madame la ministre. Bonjour monsieur le rapporteur général. Bonjour monsieur le président de la commission des finances. Nous poursuivons nos travaux sur le sujet des actifs numériques qui nous occupent pas mal en ce PLF 2022 et il s'agit donc d'un amendement de cohérence fiscale qui concerne les imputations des moins-values sur les plus-values de session en actifs numériques. L'objectif étant effectivement de poursuivre l'harmonisation fiscale concernant les actifs numériques. Cet amendement vise également à permettre un report de ces moins-values jusqu'à la dixième année suivant la session. Je vous remercie. Merci à vous madame Magnier et madame Louvalgi pour le 319 identique. Il est défendu. Nous avons en amendement 1897 de notre collègue Pierre Persson. Oui merci monsieur le président. Un sujet qui vous est cher les crypto-actifs encore. Sur ce sujet en 2018 nous avions mis en place avec notamment monsieur le président de la commission des finances monsieur Woerth un régime fiscal prévoyant finalement de transposer la fiscalité sur les actifs numériques et faire une transposition finalement de ce qui est fait aujourd'hui sur la question des actifs traditionnels. C'est pour ça que d'ailleurs on avait mis le PFU pour la fiscalité des personnes. On en discutait hier. Et aujourd'hui on revient sur le sujet parce qu'il y a quelques trous dans la raquette si je puis dire. Notamment parce que les particuliers lorsqu'ils déclarent leur plus-value ils ne peuvent pas déclarer leur moins-value. Alors on s'est posé la question de savoir quelle était la nature de ces objets est-ce que c'était des titres financiers traditionnels ou est-ce qu'ils devaient être exclus de ce champ. Or force est de constater qu'ils vont de plus en plus servir notamment au financement de l'économie réelle que dans mon avis dans très peu de temps ils rejoindront finalement des classes d'actifs qui financent cette activité et donc étendre le régime et prendre en compte finalement la plus-value me paraît une bonne chose. En commission nous avons discuté sur le délai des 10 ans. Initialement j'avais déposé 10 ans je comprends bien que ça puisse être long même si c'est le régime aujourd'hui de droit commun. J'ai donc prévu dans mon amendement de mettre 3 ans. Voilà c'est pour ouvrir la discussion. Je vous remercie. Merci à vous monsieur Persson. Monsieur le rapporteur. Oui monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues ce sera un avis défavorable sur ces propositions-là même avec l'amendement de repli de monsieur Persson dont je comprends qu'il essaie quand même d'aller moins loin que les 10 ans des amendements précédents mais à ce stade je vous propose de ne pas avancer sur cet aspect de modification logistique et de s'en tenir au droit existant. Défavorable. Merci madame la ministre. Merci monsieur le président. Bonjour à toutes et à tous. sur ces deux amendements ce sera le même avis que le rapporteur général un avis défavorable. Je vous remercie. Merci beaucoup madame Louvalli vous avez la parole. Oui merci monsieur le président madame la ministre monsieur le rapporteur général monsieur le président de la commission de finances mes chers collègues j'entends vos propos pas beaucoup argumentés au demeurant mais nous avons quand même une vraie difficulté sur ce type d'activité qui peut générer vous savez des montants relativement importants à des dates finalement dont la personne n'a pas forcément la maîtrise et ne pas du tout prendre en compte les moins values alors que tous les profits seront pris en compte au titre de l'année je pense que quand même c'est une vraie difficulté pour la réalisation de ces activités là et pour ces personnes d'ailleurs cette difficulté elle avait été reconnue sur tout ce qui concerne les plus values de valeur mobilière puisque une solution a été trouvée par le parlement de manière législative pour permettre l'imputation des moins values de valeur mobilière pendant une période de 10 ans alors peut-être que la période est trop importante mais il n'en demeure pas moins qu'il y ait une vraie difficulté cette difficulté elle existait sur les valeurs mobilières une solution a été apportée donc il faudrait quand même pouvoir avoir une réflexion sur ces activités merci beaucoup monsieur Persson vous souhaitez intervenir vous avez la parole oui pour rappeler qu'il s'agisse d'un principe juste d'équité et de justice vous avez des actifs les actifs traditionnels qui sont une fiscalité aujourd'hui le but c'est de transposer cette fiscalité à part si au banc on me dit que ces actifs ne sont pas des actifs financiers et qu'ils ne doivent pas recevoir finalement le même régime ce qui pourtant a été pensé en 2018 et 2019 moi je ne comprendrais pas que nous n'étendions pas ce régime ensuite simplement pour nos contribuables on peut discuter des délais etc mais ils payent leurs plus-values c'est à dire qu'on les impose sur aujourd'hui les plus-values qu'ils obtiennent lorsqu'ils spéculent sur les crypto-actifs pourquoi pas prendre en compte les moins-values et elles sont parfois importantes je vous remercie merci beaucoup je me vois les amants pardon monsieur rapporteur vous avez la parole je m'en voudrais de ne pas répondre à madame Louvagi sur sa question parce que d'abord au cours de l'année évidemment que c'est tout à fait possible oui oui mais donc il n'y a pas de non prise en compte de la moins-value c'est évidemment imputable sur l'année par ailleurs là où il y a une différence encore importante qui fait que même si on adoptait ces amendements il n'y aurait pas une harmonisation complète c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de fiscalité dans les échanges il n'y a pas de fiscalité dans les échanges jusqu'à ce que vous le sortiez en numéraire si j'ose dire et donc aujourd'hui il y a plutôt un avantage fiscal non pas de la loi mais du fait de l'absence de fiscalité sur les échanges de crypto avant justement l'imposition qu'elle soit plus-value ou moins-value donc vous voyez je comprends ce que vous voulez faire en l'harmonisant avec tout le reste des actifs mais déjà aujourd'hui la situation n'est pas non plus égale dans les échanges donc il faudrait essayer de tout remettre ensemble et là je ne suis pas certain que tout le monde y trouve son intérêt dans ceux qui procèdent aux échanges réguliers de crypto-actifs donc vous voyez il faut prendre l'harmonisation dans sa globalité Merci beaucoup je mets au voie les amendements 163 identiques qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés je mets au voie l'amendement de monsieur Persson de repli le 1897 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté nous passons à la discussion comme une suivante avec l'amendement 1306 du président Wörth vous avez la parole Oui monsieur le président je défendrai aussi le suivant pour dire qu'il y a évidemment pas mal d'argent investi dans les crypto-actifs que sortir de la sphère crypto c'est rentrer dans la sphère fiscale et c'est à ce sujet là que je pense qu'il est important d'inciter à un moment donné l'argent de sortir de la sphère crypto pour s'investir dans l'économie réelle donc je propose c'est un amendement que j'ai déposé avec Pierre Persson à l'issue du rapport que nous avons fait nous proposons de sortir avec une facilité fiscale c'est-à-dire un report d'imposition pour permettre l'investissement et dans ce premier amendement je propose que l'investissement soit sur un secteur particulier le secteur de la culture pourquoi la culture parce que c'est relativement sous-financé par rapport aux autres secteurs je pense évidemment à la création culturelle à beaucoup de sujets de cette nature donc d'inciter les personnes qui font des plus-values sur crypto-actifs d'investir sur ce secteur en ayant un report de plus-value puis après une annulation par part des plus-values en fonction du délai de conservation de leur investissement dans l'économie réelle et le deuxième amendement qui va un petit peu plus tard c'est d'élargir au champ des PME et des ETI sans tenir compte d'un secteur en particulier donc le principe même est un principe très important c'est un principe d'accélération de l'économie en sortant du système de crypto-actifs et en incitant les personnes qui réalisent des plus-values à les investir dans l'économie réelle Merci Monsieur le Président Le 1321 identique de Madame Louvagie Oui merci Monsieur le Président donc c'est un amendement du groupe des députés des Républicains le 1321 qui est identique à celui que vient de présenter Eric Woerth le 1306 pour effectivement inciter les personnes qui réalisent des plus-values sur les actifs numériques à réinvestir dans l'économie réelle je crois que c'est un soutien important ce sera un message fort pour les inciter effectivement à réaliser ces plus-values et très vite à les flécher vers les PME les entreprises le monde économique et le deuxième amendement le 714 qui est également un amendement du groupe Les Républicains qui fait suite à la mission qui a été conduite par Eric Woerth d'information sur les crypto-actifs qui est un petit peu plus restrictif finalement puisqu'il vous propose d'inciter les personnes qui ont réalisé des plus-values sur les actifs numériques à les réinvestir mais sur un secteur plus restreint dans le secteur de la culture qui manque aujourd'hui énormément de financement donc ce serait un fléchage important donc cela pourrait aller je dirais des bibliothèques aux arts du spectacle à la diffusion de programmes radio à l'édition de livres journaux et aux activités d'architecture merci beaucoup madame Louvagi donc on a bien compris que le président Woerth avait défendu le 1305 également et que madame Louvagi vous avez parlé du 714 dans le même temps aussi monsieur le rapporteur général oui ce sera un avis rapide puisque nous avons eu cet échange déjà hier sur la procession donc c'est toujours un avis défavorable la nuit n'ayant pas assez porté conseil sur ce sujet merci beaucoup madame la ministre en toute confiance avec les échanges d'hier soir mentionnés par le rapporteur général j'aurais le même avis un avis défavorable sur le 1321 sur le 1305 mais aussi sur le 714 présenté par madame Louvagi je vous remercie monsieur le président Woerth vous avez la parole j'ai tendance à dire au rapporteur à la ministre qu'ils y viendront alors évidemment ça commence à faire tard pour y venir enfin vous y viendrez parce qu'il y a un moment donné il faut bien lier les deux les deux sphères et pas uniquement par la fiscalité mais de montrer comment investir dans l'économie réelle d'autant plus que ceux qui réalisent des plus-values importantes je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent bien le sujet ici souvent les réinvestissent dans des stable coins c'est à dire sans beaucoup de risque dans des portefeuilles qui contiennent ces stable coins et qui ne servent pas à grand chose au fond pour l'économie réelle donc il y a un point de passage à faire et dans l'économie on a toujours essayé de faire des points de passage merci monsieur le rapporteur oui juste en réponse au président vous avez raison la preuve c'est que je le dis depuis le début sur ce sujet on y viendra je souhaite même pour être plus précis qu'on y vienne à ce régime d'apport cession par les cryptos non mais c'est important dans la fiscalité de ces nouveaux objets de fonctionner par étapes c'est pas une hyper prudence c'est pas pour se dire on va en garder pour les prochains textes c'est vraiment pour permettre et à l'administration et aux autorités de régulation et aussi aux acteurs de place de s'adapter et de s'harmoniser au fur et à mesure par rapport à l'existant et probablement aussi de se rendre compte de certaines erreurs ou de certains dysfonctionnements qu'il peut y avoir parce que oui c'est quand même vraiment un univers un monde qui est probablement nouveau pour le monde de l'administration de la fiscalité et de la régulation et donc il faut le faire par étapes Merci beaucoup je mets donc au voie ces amendements 1306 et identiques qui est pour qui est contre ils ne sont pas adoptés le 1305 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté et le 714 qui est pour qui est contre il n'est pas adopté les amendements identiques suivants c'est le 1387 monsieur le rapporteur le 1387 c'est monsieur Persson qui le présente peut-être allez-y Oui c'est le même amendement sauf erreur c'est un amendement sur les NFT ce sera un amendement d'appel et je le retirerai cet amendement prévoit finalement de différencier ce que sont les NFT et les autres actifs numériques pourquoi ? parce qu'aujourd'hui dans un monde où tout est copiable sur internet le NFT est finalement la promesse que nous pouvons valoriser individuellement des services de la propriété intellectuelle or l'objectif de l'amendement était d'initier une réflexion et je comprends bien qu'elle ne puisse pas commencer par l'ordre fiscal sur la nature finalement du sous-jacent du NFT donc je retirerai cet amendement parce que je pense qu'il lance un débat je pense que ce débat doit être clarifié et clarifiera plutôt dans le droit positif droit commercial droit des obligations plus que dans le droit fiscal mais il faut que nous puissions nous en saisir pour revenir sur les discussions précédentes moi je veux bien qu'il faille prendre son temps j'espère juste simplement qu'on ne recommettra pas les mêmes erreurs qu'avec internet aujourd'hui quand nous consommons internet nous consommons américains les chinois sont aussi très présents sur le marché et nous européens nous faisons que de réguler donc je veux bien il faudra prendre son temps parce que ces objets sont finalement et bien nouveaux mais du temps c'est du retard au démarrage c'est du retard à l'innovation c'est moins d'emplois et c'est finalement une perte de compétitivité merci mes chers collègues alors votre amendement est retiré monsieur le rapporteur le 1387 est retiré aussi du coup ? alors avec effectivement l'accord de mes collègues et de Pierre Persson en particulier ce sera un retrait sur l'amendement de la commission à titre exceptionnel merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup